Ma différence sur mon accompagnement coaching en morpho-visage et sur mon enseignement sur les formes de visage. J'ai eu beaucoup de peine de voir ce qui se disait sur Miss France sur sa coiffure. Alors effectivement, dans le conseil en images, on va parler de formes anguleuses et de formes arrondies. Et dans la logique des choses, on va dire qu'un visage rond, il faudra plutôt des formes carrées ou des formes un peu plus avec des angles. Et à l'inverse, un visage carré, on va dire que dans la logique des choses, il va falloir lui amener de la douceur, de la rondeur pour justement pallier à ce côté trop dur. Mais moi, j'ai envie de vous dire, derrière ce visage, cette forme de visage, il y a quelqu'un qui vit, qui respire. Pourquoi cette personne, elle devrait juste être cataloguée à une forme ? Tu as une forme comme ça, donc tu dois être comme ça ? Non, moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Dans mon accompagnement, la priorité, c'est vous, c'est qui vous êtes, quelle est votre personnalité ? Voilà, la fréquence du lavage de cheveux est très importante, la texture du cheveux est très importante, votre métier, votre personnalité. Voilà, c'est ça en fait que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir qui vous voulez être et qui vous êtes pour pouvoir ensuite adapter une coiffure. Donc, Miss France, elle a eu envie d'assumer, d'avoir du charisme. Elle sait justement différencier des autres parce qu'elle a assumé sa coiffure. Elle a assumé ses maxillaires, elle a assumé ce côté carré de son visage qui en fait justement tout son charme. Oser être qui l'on est et aller jusqu'au bout de cela. Moi, je trouve important de rester sur ces positions et de faire ce que l'on a envie de faire et d'être comme on se sent.